Nos pensées sont toujours en remue-ménage. Donc il nous faut l'énergie nécessaire pour vraiment être dans l'attention. L'énergie nécessaire pour ne pas être absorbée par la distraction, c'est une énergie que tu as besoin, parce que si tu n'as pas cette énergie, alors tout ce que tu es à ce moment-là sera dissipé. Ce que tu auras à ton actif va se dissiper dans la distraction du monde, parce que le monde est la distraction de nos êtres. Nous ne sommes pas capables de rester attentifs à ce qui est beau, à ce qui est juste, à ce qui est amour, à ce qui est beauté. Nous sommes distraits. Pourquoi sommes-nous distraits ? C'est parce qu'en fait, nous avons autour de nous tout ce qui concerne la pensée. La pensée a créé le monde et nous avons autour de nous ce que la pensée a manifesté. Et la pensée de l'homme ne connaît pas la beauté. La pensée de l'homme ne peut pas comprendre ce que c'est aimer. Il va peut-être avoir des belles phrases pour dire, mais en fait il ne sait pas c'est quoi aimer. Aimer, ça ne se passe pas quand tu penses. Celui qui pense ne peut pas aimer, parce qu'il pense, il est occupé. Parce que son esprit est occupé avec la pensée qu'il pense. Mais quand il y a un moment sans distraction, et bien alors le moment, ce moment-là est pur. Ce moment-là est privé de parasites. Alors le mécanisme, tout l'esprit a sa capacité pour opérer à ce moment-là. Et l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la vie, ne peut pas opérer dans un esprit occupé. L'esprit occupé va faire exister ce qu'il connaît, ce qui est connu. Ce qui est connu, on le prend dans notre passé, et puis on le ressasse, on le remue. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps en train de faire ça. Nous sommes tout le temps occupés à ressasser nos idées, nos conclusions. On les met sur la table, on discute, on rivalise, on se bagarre pour des idées qui ne sont pas les mêmes. Mais tout ça, ce sont des choses que nous avons prises de notre passé, et que nous avons gardées. Et comme nous avons gardé ces choses, nous avons fait des conclusions, et ces conclusions sont en contradiction les unes avec les autres. Et on est 7 milliards, on a 7 milliards de contradictions, 7 milliards de conclusions. Chacun regarde midi à sa porte. C'est pas grave ça. Nous sommes comme ça. C'est les mœurs d'une décennie de vécu qui a fait en sorte que nous répétons nos passés parce que nous n'avons rien d'autre qui est attrayant à part ce que la pensée propose. La pensée propose un peu de plaisir parce que ta vie, elle est monotone. Tout le temps, elle est monotone. Tu la répètes tout le temps de la même manière. Donc alors la pensée, elle vient, elle te distrait. Elle te propose quelque chose qui pourra peut-être t'intéresser. Et toi, comme tu t'es identifié à ces pensées-là, et bien tu te promets d'avoir la chose que la pensée propose. Donc tu possuies tes propres désirs et tu deviens esclave de ce que tu aimerais avoir. Mais ça, c'est pas la vie. La vie que nous vivons aujourd'hui, elle est dans la confrontation les uns avec les autres. Nous vivons tous dans l'espoir que les choses seront à mon goût. Le monde autour de moi pourra me subvenir à ma médiocrité, à atténuer ma médiocrité. Parce que je répète tout le temps les mêmes choses. La vie que j'ai se répète constamment. Et il y a toujours, toujours, toujours de la satisfaction dans ce que je répète. Toute une vie durant, on cherche à trouver quelque chose qui va nous sortir de cette monotonie. Nous sommes prisonniers d'un désir. Le désir d'être heureux. Le désir du niavana. Le désir de quelque chose qui viendra nous sortir de là. Voilà notre grand problème à nous les humains. C'est que nous avons inventé nos désirs et nous poursuivons nos désirs. Mais dans le désir, il y a ce que tu convoites. Et ce que tu convoites, au moment où la vie se passe, ça n'existe pas. Ce que tu convoites, c'est une illusion. C'est-à-dire, tu l'auras demain. Mais ce que tu poursuis et que tu crois que tu vas avoir quelque chose pour te sortir de tout ton problème, et bien quand tu l'auras, tu vas t'apercevoir que tu as poursuivi ton désir. Et tu as ton désir, ce que tu espérais, ce que tu voulais. Mais tu le connaissais déjà, puisque tu le voulais. Tu l'as poursuivi et tu l'as accompli. Tu l'as concrétisé. Et qu'est-ce que tu as de plus ? À part ce que tu désires, à part ce que tu as dans ta tête. Et tu crois que cela va te donner du répit à la monotonie. Alors que les désirs, nous en inventons tous les jours des désirs. Et les désirs, on est toujours en train de courir derrière. On est toujours en train de convoiter quelque chose qui sera mieux. Donc toutes ces ambitions, toutes ces choses qu'on projette pour pouvoir sortir de sa monotonie, du quotidien, tout ça, ça cause beaucoup de problèmes à l'homme. Parce que l'homme est dans un tourbillon de répétition. Il y a un programme qui a été fabriqué par soi-même. Et on se promet d'atteindre ce qui sera bon. Mais ce que l'on se promet, c'est une illusion. Ce n'est pas une réalité. C'est les choses qu'on a, les illusions qu'on a fabriquées. L'espoir qu'on a d'atteindre quelque chose. Parce que justement, nous faisons cela. Pourquoi ? Parce que la vie, en fait, elle n'a rien à voir avec ce que nous voulons vraiment. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas vivre dans un monde où tout le temps, on n'est jamais assouvi. Et on est toujours en train de courir des guerres. Donc tu espères gagner quelque chose. Mais le problème, paradoxalement, ce que tu fais, tu perpétues cet engouement qui fait que tu possuies encore plus de choses. Et ça ne s'arrête jamais. Jusqu'à ce que tu mets le pied dans la tombe. Tu vas faire ça. Le monde entier fait ça. Tu regardes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes. Parce qu'on veut trop de choses. On veut les choses que le monde nous promet. Et que tu te promets aussi à toi-même. Parce qu'on t'a martelé dans ta cervelle que tout ça, c'est bon. Il faut réussir. Il faut gagner ces choses-là. La belle voiture, l'argent et tout ça. Donc tu poursuis tout ça. Toute ta vie. Et tu t'aperçois que tu n'as toujours rien. Tu as quelque chose. Mais c'est éphémère. Et comme c'est éphémère, il faut que tu répètes tout le temps ces choses-là. Donc ça ne s'arrête jamais. Demain, il te faudra encore gagner un peu plus d'argent. Parce qu'il y a encore une autre convoitise qui est arrivée. Il y a le nouveau téléphone qui vient de sortir. Donc il te faut l'avoir. Donc il faut aller travailler. Donc tu as besoin de ta voiture. Tu as besoin de tout un système qui fait que tu existes dans ce sens-là. Ce que tu es, en fait, c'est la société. Tu n'es pas différent de cette société. Nous la faisons, nous, cette société, les humains. Elle n'est pas venue là comme ça. C'est toi qui la construis. Parce que tu désires, parce que tu veux exister à travers elle. Donc tu construis plein de choses pour te distraire et tu vas les poursuivre. Il y a le concessionnaire de voiture qui est là. Tu as besoin d'une voiture, tu vas chez le concessionnaire. Tu fais exister le concessionnaire. Et le concessionnaire, il est content que tu arrives. Il est même ravi. Parce que toi, tu désires. Parce que toi, tu veux une voiture. Et cette voiture, tu vas persister, perdurer tout le système pour que tout le monde puisse continuer à vivre dans ce monde. Et le système se perpétue ainsi. Quand tu te bagarres contre quelque chose qui ne te plaît pas, et bien toute cette bagarre fait exister encore plus de systèmes. les manifestations tous les samedis. Ça fait encore exister plus de systèmes, plus de choses qui sont arrangées pour que le système puisse encore exister de la même manière, pour se satisfaire, pour se donner du bien-être. Parce qu'on n'en a pas, parce qu'on est rien à s'asseoir dessus. On est toujours dans l'activité de chercher quelque chose qui va nous sortir de nos petites monotonies. Et nous allons nous battre pour avoir ça. En fait, on se bat pour avoir la paix. Mais tu sais que quand tu te bats pour avoir la paix, il n'y a pas la paix. Ça n'a jamais existé la paix quand quelqu'un se bat. C'est quand il n'y a plus de combat que la paix est là. Quand tu cesses tout ça. Quand tu cesses toute cette activité de vouloir quelque chose qui soit à ton goût. Il n'y a plus de combat. Et alors, quand il n'y a plus de combat, ça veut dire que ta tête elle est sereine. Il y a la paix. Et dans cette paix, l'esprit opère. C'est dans cette paix qu'il faut opérer. Mais pas dans la cohue d'un esprit qui veut tout le temps plus et plus et plus, qui n'a jamais été satisfait. Et qui va toujours se battre pour avoir quelque chose. Et il semblerait que ça, ça existe depuis des lustres, depuis Jules César, depuis la Rome antique, tout ça. Ça existe. Nous avons toujours fait ça, nous, les humains. Et ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont les humains d'hier qui avons évolué aujourd'hui. Nous sommes là. Nous avons évolué de manière technologique pour être encore mieux, encore mieux, encore mieux. Mais est-ce qu'on a vraiment évolué ? Dans le sens où on a appris que aimer, ça ne se bat pas. C'est quelque chose qu'on donne, c'est gratuit. Il n'y a rien à se battre. S'il y a d'amour entre nous, les humains, ce n'est pas parce qu'il y a eu un combat, c'est parce qu'il y a eu une union, c'est parce qu'on a compris que se battre ne servait à rien. Et que si on se battait, alors l'amour n'existait pas. Qu'il y avait seulement un raffût de pensées, d'idéales, de choses qui se conjuguent et qui explosent en rivalité. Ce qui existe, c'est seulement le moment où tu manifestes ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas un combat. Il faut que tu abandonnes tous les combats pour laisser être ce qui existe vraiment. S'il y a un combat, c'est le combat qui va exister. Ce n'est pas être qui va exister. C'est quelque chose que tu fais pour gagner quelque chose. Et l'amour n'opère pas ainsi. La vie n'opère pas dans ce sens-là. Nous, les hommes, nous croyons que c'est comme ça que ça marche. Et nous sommes subjugués par ça. Nous sommes conditionnés par ça. Nous croyons qu'il faut faire quelque chose pour gagner quelque chose. Donc quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On dit je t'aime, mais à condition que. Donc on se met tous des conditions, à condition que, à condition que, et alors je pourrais faire quelque chose pour toi. En fait, on est là en train de chercher chez l'autre un peu de répit, un peu d'énergie. Parce qu'il nous en manque. Parce qu'on est dans la monotonie. On ne vit pas la vie. On a été capturé par nos propres émotions. Nos émotions qui ressentent un vide en soi. Parce qu'on n'a rien. Donc on a des émotions. On a peur. On a peur de ce qui va nous arriver. Alors on cherche quelqu'un pour nous sauver. Et on est tout le temps en train de chercher quelqu'un pour nous sauver. Quelques situations qui vont changer pour que je sois mieux. Pour que je puisse continuer à avoir mes rêves. Le problème, si on fait comme ça, on va nulle part. On le sait au fond de soi. Chacun d'entre nous, on le sait ça. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Ce n'est pas quelque chose qui est un mystère. C'est un fait. Que si tu fais la guerre, tu n'auras pas la paix. Et nous les humains, il faut qu'on se parle entre nous. Il faut qu'on se... qu'on ait une relation, non pas platonique, mais une relation profonde pour qu'on puisse aller voir en soi ce qui ne va pas. Et accepter d'apprendre que ça ne va pas. Et ce n'est pas grave si ça ne va pas. Parce qu'on est tous dans cette condition où ça ne va pas. Parce qu'il nous manque toujours quelque chose. On est tous égoïstes, on est tous violents, on a tous ces attraits. Les attraits de la race animale qu'on a hérité. Mais ce n'est pas grave ça. Ne t'inquiète pas. C'est grave si tu ne t'en aperçois pas. Si tu continues comme ça. Et que tu continues à faire la même chose. À répéter toujours les mêmes systèmes, les mêmes pensées, les mêmes actions. Pour gagner, pour pouvoir gagner un peu de répit à ta monotonie. Au manque de sens de vie que tu as. Au manque d'amour qu'il y a autour de toi. Donc on veut exister dans un monde merveilleux. Et ce monde merveilleux, alors on l'imagine. On espère ce monde. Mais ça n'existe pas dans l'espoir. Tu peux rêver tout ce que tu veux. Ça n'existera pas. Ton rêve ne fera pas exister cette vie. L'idéal que tu as ne fera pas exister la vie dans le fait. Et la vie dans le fait, c'est ce qu'on a. C'est pas quelque chose qu'on désire, ça. C'est quelque chose qui est là. Il faut que tu l'acceptes. Et quand tu l'auras accepté, alors tu prendras la responsabilité de faire quelque chose avec. Tu seras responsable. Mais là, il n'y a personne qui est responsable. On demande à quelqu'un de nous sortir de notre tempère, de notre façon de vivre. On demande à quelqu'un qu'on arrête de détruire les forêts, arrêtez de détruire les mers. Mais c'est ce qu'on fait. Paradoxalement, on le fait tous les jours. On détruit les mers, on détruit les forêts. Et on dit arrêtons, arrêtons, arrêtons. Mais on ne fait rien. C'est pas en allant manifester tous les samedis devant les préfectures que ça va s'arranger. Ça va s'arranger quand on va se mettre ensemble. pas pour aller se battre contre quelqu'un, mais pour aller réfléchir ensemble comment on va faire, nous, les humains, pour sortir de toute cette médiocrité qu'on a. Pour nos enfants. Faisons-le au moins pour nos enfants si on ne le fait pas pour soi. Parce que nos enfants le méritent. Qu'est-ce qu'on aura laissé à nos enfants ? Une planète pourrie, avec des choses nucléaires, des machins partout, qui n'a aucun sens. Pourquoi avons-nous fait cela ? Est-ce que nous ne sommes pas capables d'aimer ? Est-ce que nous ne sommes pas capables d'aimer les uns les autres ? Est-ce que nous pensons trop à nous ? À notre petit bonheur qu'on convoie tous les jours ? Plus et plus et plus et plus pour moi, 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 moi. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Et l'amour, ce n'est pas en allant faire la guerre. L'amour, c'est en réfléchissant ensemble. Parce que nous sommes sur cette même planète et nous avons besoin de vivre ensemble, mais pas à nous battre ensemble. Le vacciné contre le non-vacciné, le joli contre le vilain, le riche, le pauvre, le maigre, le gras. On se bat, on se critique. Comment peut-on réfléchir dans ce cas-là ? Il faut qu'on réfléchisse ensemble, les amis. Il faut qu'on mette des idées en place. On met des réflexions, on met des thèmes, on réfléchit dessus pour voir comment on peut faire chacun d'entre nous. Et où est-ce qu'on est parti dans la direction qui n'est pas acceptable pour qu'on puisse vivre en paix ? Pourquoi chacun regarde midi à sa porte ? Pourquoi chacun en a fait son petit monde à soi ? Ma voiture, mon argent, mes amis. Et puis on ne se reconnaît plus, on ne se cause plus. On est enfermé dans nos petites bulles. C'est pas en allant tous les samedis à combattre quelqu'un que ça, ça va s'arranger. Parce que c'est ça qu'il faut arranger. C'est toi qu'il faut arranger. C'est pas le monde. Le monde doit sortir de sa tempeur, de cet idéal que l'on a, de cette illusion que l'on a de croire que les choses iront mieux. Cette croyance fera que le monde se détruit. Cette croyance de croire que tu as besoin de ton bonheur, de ton bien-être et que quelqu'un vient te le prendre. Oh, comment oses-tu, Macron, de le faire ? Ton bien-être, tu n'en as pas besoin. Il n'y a personne qui peut te le donner à part toi-même. Ne le cherche pas dans quelqu'un d'autre. L'autre, il n'en a rien à faire de ta gueule. C'est à chacun d'entre nous de prendre nos responsabilités et d'être indépendant, d'être juste, intègre, les uns envers les autres. Parce que personne ne viendra te sauver. Ni ton mari, ni le prince charmant, ni la belle femme, la belle cotisane, ni personne. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a Dieu qui viendra te sauver. Ce n'est pas vrai. Tu peux dire ce que tu veux. Ce n'est pas vrai. Ce sont des histoires que l'on se raconte. Parce que ça ne s'est jamais produit. Ce sont des histoires que l'humanité se raconte pour se donner l'excuse, pour continuer dans sa médiocrité, pour continuer à faire ce qu'il fait et ne pas arrêter. C'est ça notre problème. Il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut que tu réalises « Est-ce que tu es comme ça ? » Excuse-moi si j'étais mis sous la pression. Ce n'est pas mon but. C'est… On a besoin de le voir. On a besoin… De toute façon, on ne pourra rien faire d'autre. On n'a pas d'issue. Il n'y a pas d'autre destinée. Ton destin est déjà tracé. Si on continue comme ça, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que de changer. Donc, si tu veux continuer comme ça, il n'y a personne qui va t'empêcher. C'est sûr. Au contraire, les gens vont t'inciter à le faire. Tu veux fumer, tu veux avoir plein de plaisir, tu veux aller danser, avoir plein de nanas, plein de choses pour te gaver de plaisir. Oui, personne ne va te dire que c'est mauvais. Au contraire. Mais moi, je te dis que quand tu cherches à ton plaisir, alors tu oublies l'essentiel. Tu oublies pourquoi l'essentiel, le sens de la vie, c'est de nous aimer les uns les autres et de pouvoir vivre ensemble sur cette belle planète. Autrement, il y aura de la souffrance. Autrement, ce que tu fais va créer des souffrances. La souffrance où personne ne se connaît vraiment. Personne ne connaît ses capacités. Personne ne sait que ce qu'il est vraiment peut faire des choses extraordinaires. Ce que tu es, c'est l'univers lui-même qui vient mettre de l'ordre dans le monde. Laisse cet univers faire. Laisse la vie faire. Ne la détruis pas, cette vie. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada